On est avec André Gagné. Je m'excuse en introduction, j'ai mentionné Girard, c'est bien André Gagné de la boutique L'Expérience pour nous faire une chronique jeux vidéo. Ça va bien ce matin? Ça va très bien François, toi? Ça va super bien. Écoute, on parle de jeux, c'est sûr que je te rie. Donc on parle des dernières nouveautés qui sont sorties, qui sont disponibles en magasin au moment où on se parle. On commence avec quoi? Avec Project Cars. Project Cars, c'est quoi? C'est un jeu de course. On pourrait plutôt dire une simulation de course qui va plaire à tous les amateurs de jeux de voitures. OK. Mais là, juste pour démystifier, normalement quand on parle d'un jeu de course, ça serait déjà une simulation. Pourquoi lui, on précise? Parce que lui, c'est un jeu qui est extrêmement complet. On parle d'un jeu où il faut vraiment prendre tout en compte. Quand on commence nos courses, nos pneus sont froids, donc il faut vraiment commencer nos tours de piste tranquillement parce que nos pneus vont déraper, ils ne sont pas encore réchauffés. Donc après un tour ou deux, là, on va pouvoir mettre la pédale au fond. Donc c'est vraiment une simulation qui est très, très, très fidèle à ce que c'est les courses. OK. C'est quand même assez incroyable. On tient compte de la physique, on tient compte des phénomènes. On tient compte des effets météo. Si mouille, ta chaussée va être glissante. Finir ta course, ça va être tout qu'un sport. Donc Project Cars, qui est un jeu de course simulation. Exactement. Comment ça se présente? C'est-il un NASCAR? En fait, on a plusieurs classes. On peut faire du go-kart. On peut faire de la Formule 1. On peut faire des GT. C'est vraiment un jeu qui est complet. La catégorie que tu veux, tu peux aller dedans. Puis en plus, on a un mode carrière. On a trois choix dans le mode carrière. On peut commencer de A à Z, devenir un pilote amateur, aller jusqu'à les grands championnats. Ou on peut décider d'être le champion de course et défendre notre site au fur et à mesure en faisant des courses. C'est un super jeu. Donc plusieurs modes de jeu très intéressants. J'imagine qu'il y a un volet multiplayer dessus. Oui, absolument. Les jeux aujourd'hui, c'est un standard. On peut faire des courses avec tout le monde partout sur la planète. OK. Donc multiplayer en ligne. Exact. C'est un jeu de console? C'est un jeu PC? C'est un jeu de console. C'est un jeu de console qu'on retrouve sur l'Xbox One, sur la PS4 et bientôt, ce n'est pas encore sorti, mais éventuellement sur la Wii U. OK. Donc sur les trois consoles quand même. Exact. Donc une expérience de jeu qui est unique pour ce qui est des jeux de course. Absolument, absolument. C'est un jeu qui est tellement complet. On peut ajuster la pression de nos pneus. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire dans ce jeu. Et donc c'est un premier d'une série. On ne sait pas s'il y aura des suites. Absolument. C'est la première fois que cette compagnie-là fait des jeux de course. Habituellement, on est spécialisé dans des jeux d'action. Mais là, Bandai Namco a décidé de nous amener à un jeu de course pour rivaliser avec les Forza de ce monde, les grands tourissimo qui est d'habitude le standard dans les jeux de course. Donc on réinvente la formule. On redéfinit le jeu de course avec Project Cars qu'on peut se procurer déjà en magasin. Et on est à la sortie pour la Wii U. Également, deuxième jeu qu'on présente ce matin. Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. C'est là une série qui existe depuis... Ça fait 20 ans, Mortal Kombat. J'étais jeune, je jouais à Mortal Kombat sur mon saga Genesis. Est-ce que ça a changé? Mortal Kombat, c'est toujours le même principe. Un jeu de combat, mais c'est tellement bien fait au fur et à mesure des tombes de Mortal Kombat, si je peux dire ça comme ça. Il y a tout le temps des améliorations. Ceux-là, je pense que c'est vraiment l'ultime Mortal Kombat. C'est dans les jeux de combat comme ça où le gameplay s'intègre rapidement. C'est très instinctif comme style de gameplay. Exactement. Si ce n'est pas le genre de jeu de combat, parce que tu as à prendre des combos par cœur pour pouvoir performer, tu prends la manette et tu dois être capable de jouer. Oui, oui. Et il y a toujours la bonne vieille signature, les finish-im à la fin des combats. Absolument. Qui revient pour le 10. Exact. Et là, après 10 jeux comme ça, où est-ce qu'on en est avec la série? Est-ce que les mêmes personnages reviennent? Il y a toujours les mêmes personnages classiques qui reviennent. Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion, les personnages importants. Mais ils nous rajoutent aussi des nouveaux personnages aussi. C'est intéressant. Il y a tout le temps un renouveau dans la série. Puis au niveau des modes de jeu, il y a sûrement le mode classique, le mode tournoi. Exactement. Est-ce qu'on va plus loin que ça encore? Ils nous ont mis un mode histoire, un mode histoire qui prend à peu près 4 à 5 heures à passer. C'est un bon film de Mortal Kombat. Ou les séquences de combat, tu vas avoir les séquences de combat standards. Mais sinon, on a une très bonne histoire. Donc, un bon vieux classique qui est de retour pour une dixième édition, un tome 10. Et je voulais savoir, bon, multiplayer, bien sûr, ça a toujours été un jeu intéressant à ce niveau-là. J'imagine que c'est en ligne également. En ligne, absolument. Et ça demeure un jeu de plateforme, de console? Un jeu de combat de console, absolument. Là, présentement, il est disponible sur PS4, Xbox One, sur 360, PS3 à la fin de l'été. OK. Donc, il y aura pour les consoles un peu plus anciennes. Exact. On pourra se procurer Mortal Kombat X, un incontournable si on a joué au précédent. Absolument. Pour quelqu'un qui veut juste découvrir cette incroyable série. Exact. Donc, et on poursuit dans les séries, puis un dixième tome aussi. Mario Party. Oui, on se dirige du côté de Nintendo, c'est ça, Mario Party X. Donc, on est rendu loin dans cette aventure-là aussi. Puis, un jeu qui est quand même plus récent, qui est apparu à partir du Nintendo 64, si je me souviens bien. Absolument, absolument. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans le dix? Dans le dix? Est-ce qu'il y a des gros changements dans Mario Party? Oui, quand même. Dans le dix, d'habitude, dans les Mario Party, c'était un après l'autre, on avance de case par case. Mais là, tout le monde avance en même temps. Ça fait quelque chose qui est... des nouvelles stratégies dans Mario Party, là. C'est quand même bien. OK. Donc, intéressant comme changement. Oui. On rappelle les grandes lignes du jeu pour ceux et celles qui ne connaissent pas, même si Mario Party, je pense que tout le monde a au moins déjà vu. Qu'est-ce que Mario Party? C'est comme un jeu de société. Exactement. C'est un jeu de société sur le jeu vidéo. Oui. Un genre de Monopoly avec Mario Bros. C'est ça, une table de jeu, on brosse le dé. Exact. Mais à la fin de chaque tour des joueurs, il y a un jeu qui se présente. Toujours des mini-jeux à faire, là. Un contre l'autre, ou des fois, c'est deux contre deux. C'est vraiment bien fait. C'est plaisant. Une belle demi-heure de jeu en famille. Ah oui. En famille, entre amis, c'est vraiment pour tous les âges. C'est très coloré aussi comme jeu, très, très dynamique. Oui. Donc, un jeu pour passer une superbe soirée, quatre joueurs, là, ça fait vraiment des soirées inoubliables. Oui. Donc, Mario Party, un dixième, j'imagine qu'au travers de tout ça, bon, les mêmes personnages de Nintendo. Les mêmes personnages, Mario, Luigi, les princesses, Todd, Odette. Est-ce qu'il y a de la nouveauté à ce niveau-là, des nouveaux personnages qu'on intègre? Pas vraiment de nouveaux personnages. Par contre, il y a des nouveaux modes de jeu. Il va y avoir le Bowser Party qu'il n'avait pas dans les nouveaux jeux. C'est Bowser qui nous court après. Nous, il faut se sauver de Bowser. C'est quand même intéressant, là, les nouveaux modes de jeu. Puis, avec la Wii U, est-ce que ça devient cinq joueurs également avec le Pad? Le GamePad va servir seulement dans le Bowser Party où, avec le GamePad, on va contrôler Bowser. Les autres, avec la Wii Mode, vont être les joueurs standards. Donc, il y a cet aspect-là qui est très intéressant avec la Wii U. Donc, Mario Partez 10, qui est en ligne aussi? En ligne? Oui, absolument. Donc, pour pousser l'expérience. Absolument. Et compatible avec les amiibos aussi, les petites figurines de Nintendo. Oui, oui, bien sûr. Donc, ils sont très populaires. Mario Partez 10, déjà sorti. Quatrième jeu qu'on présente ce matin? Battlefield Hardline, le nouveau de la série. Oui, oui. Et on est rendu au combien deième? Il y en a plusieurs, des Battlefield? Il y en a plusieurs. Je dirais entre 7 et 8 Battlefield. OK, parce qu'ils en sortent au moins un par année. C'est un par année. C'est un par année, comme les Call of Duty. Là, c'est Battlefield. Très intéressant, le nouveau Battlefield Hardline. D'habitude, c'est une histoire militaire. Là, c'est tout le contraire. C'est une histoire policière. OK. Donc, on incarne un agent de police, Nick Mendoza. Un bon flic dans un univers de policiers corrompus et de trafiquants de drogue. L'histoire est vraiment bonne. Ça rappelle les histoires des années 80 policières, les Miami Vice et tout ça. C'est vraiment très bien fait. Un bon polar. Donc, ça devient du cinéma comme expérience. Exactement. Surtout que le jeu, quand on fait la campagne, est coupé en 10 épisodes. Donc, on a vraiment l'impression de jouer à une télésérie, mais c'est vraiment un bon jeu. Oui, oui. C'est la magie du jeu vidéo. Exact. C'est un film ou une série dont vous êtes le héros. Absolument. On contrôle le personnage principal, bien sûr. Qu'est-ce qui ressort de cette nouvelle édition de Battlefield? C'est vraiment le côté policier. Parce qu'on peut décider de ne pas tuer nos ennemis. On peut tout simplement les mettre en état d'arrestation. C'est un gros changement dans la série, ça. Puis, en théorie, c'est un bon policier. Donc, on essaie de jouer au bon policier. Exactement. Donc, on fait… parce que c'est toujours plus difficile, en général, dans ce genre de jeu-là, d'arrêter plutôt que… Plutôt que tirer, exact. Froidement, c'est ça. Absolument. Donc, mais ça ajoute un niveau de difficulté au jeu. Exact. Donc, Battlefield Hardline en ligne. En ligne, bien sûr. Multiplayer en ligne. Au mode campagne pour ceux qui n'aiment pas jouer en ligne. Oui. Et on parle de quelles consoles? On parle de toutes les consoles. Xbox One, PS4, 360, PS3, excepté la Wii U. OK. Est-ce que c'est PC également? Oui, absolument, sur PC. OK. Donc, pour les gamers d'ordinateurs. Exact. Le jeu est là pour vous aussi. Souvent, les shooters aussi sont très bien adaptés à l'ordinateur. Absolument. Donc, on n'est pas surpris de cette sortie. C'est principalement les quatre jeux. Les dernières sorties, les gros titres. Les gros titres, les incontournables. Donc, vous les avez présentement en magasin. On peut aller vous rencontrer, se les procurer. Oui. Bien sûr, il y a une grande gamme, un grand choix. Beaucoup de jeux. Puis, il y a aussi le volet rétro-gaming. Exact. Quelqu'un, tu sais très bien que moi, je suis fan de ça. Donc, si on veut retrouver des vieilles cassettes de Nintendo, Super Nintendo, Genesis, les vieilles consoles, ou même si on en a à la maison, on ne sait plus quoi en faire. On peut venir vous les porter. Absolument. Vous récupérez tout ce qu'il y a de jeux vidéo, vous le récupérez. Exactement. De l'Atari au Nintendo 64, Sega Genesis, Sega Dreamcast, on prend tout. Oui. Donc, c'est une belle boutique justement pour aller plonger dans l'univers du jeu vidéo, découvrir ça. Et là, il y a des jeux aussi à surveiller prochainement. Des gros titres. Mardi prochain, mardi prochain, The Witcher 3 s'en vient. Une aventure épique. Ça va être un énorme jeu avec beaucoup, 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 beaucoup de temps à passer dedans. Oui. Un jeu d'horreur. Un jeu quand même… Un jeu d'horreur, bien, une grosse aventure fantaisiste plutôt. Mais qui fait frissonner, je veux dire. D'horreur, le terme est fort. Exact, oui. Mais donc, quand même, un contexte, voyons, une ambiance assez prenante. Absolument. Absolument. Dans un monde ouvert, dans un univers fantaisiste. Ça va être un super jeu. Ensuite de ça, autre jeu, on a… Ensuite, on a sur Wii U Splatoon qui s'en vient le 29 mai. Ça va être un très bon shooter. Un FPS aux couleurs de Nintendo. Ça ne sera pas un jeu qui va être super violent. Ça va être un jeu avec la peinture. On se tire de la peinture. OK. Donc, plus paintball, plus… Exact. Plus paintball. Ça va être très bon. On s'est très attendus. Donc, un multiplayer intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller? Le 23 juin, on a Batman Arkham Knight qui s'en vient. Ça va être, je crois, selon moi, le jeu de Batman. OK. Ça va être le meilleur jeu. Donc, la suite, parce qu'on a déjà entamé cette série-là. Absolument. C'est notre quatrième Batman qui s'en vient dans cette série-là. OK. Donc, ça va être l'ultime. Celui à surveiller. Qui sort très prochainement. Donc, on pourra venir chercher en boutique. Exact. Donc, on rappelle l'adresse. Vous êtes situé au… 1202 Adelaire-Grenon, situé à côté de la Polyvalente. On peut vous appeler pour faire des réservations, pour s'informer… Absolument. …dans le 306… 50-30. 50-30. Oui. Alors, n'hésite pas. On vient vous rencontrer en boutique. On vient voir la belle collection de ce que vous avez. Exactement. Et puis aussi les bonbons, les friandises. Le popcorn. C'est la place, oui, pour le popcorn. Puis se sucrer le bec. Exact. Un incontournable. Écoute, André, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Plaisir de partager. Des beaux jeux, des belles sorties. Donc, j'espère qu'on se reverra prochainement. Puis là, on ne se voit pas d'ici l'été, là, je crois. Donc, ça ira au retour de la saison. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une belle semaine. À toi aussi.